Musique C'est idyllique quand même comme endroit, non ? Le seul inconvénient ici, c'est le vent. Le vent, quand ça pète, ça pète. Tu vois, légèrement des petits moutons sur la mer. Tu vois, t'en vois un petit peu, là. C'est que ça bouge en mer, là. Nous embarquons ce midi à Dieppe, avec Tristan, notre chef étoilé du jour, pour une recette qui sent bon la mer. Il y a tous les plus beaux poissons du monde, ici. Et qui sent aussi le printemps une aile de raie aux asperges et son tartare de radis et concombres. Plus c'est simple, mieux c'est. Plus le produit est beau, mieux c'est. Plus c'est fait rapidement, plus c'est excellent. Notre épicurien, plein d'énergie et à l'imagination débordante, n'a qu'un mot en tête pour parler de sa cuisine. Le plaisir. Ça se ressent beaucoup dans l'assiette, moi j'en suis sûr et certain. Sûr et certain. Et le plaisir commence avec la pêche du jour. Salut Marie, ça va ? Je t'attendais avec impatience. Waouh, 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 waouh. Il a bien travaillé. Ça sort de l'eau, il a pêché ça cette nuit, non ? Ouais, c'est ça, il vient juste de livrer, là. Depuis deux ans, depuis qu'on a le bateau, je vends le produit de la pêche de mon mari. Dès qu'il rentre de mer, je vends à l'étal à Dieppe. Je suis hyper content de travailler avec les bateaux du coin. Pour moi, c'est un critère de qualité absolu. La qualité suprême du poisson, c'est sa fraîcheur. C'est pas comme on le cuisine, c'est sa fraîcheur. C'est devenu un produit de grand luxe, le poisson. Ça se raréfie, les conditions de la pêche sont très difficiles. Je suis un veinard d'avoir des produits comme ça. Il y a quelques années, c'était une pêche qui n'était pas raisonnée. Et maintenant, la pêche est systématiquement raisonnée. Parce qu'on leur oblige. Mais en réalité, d'eux-mêmes, tous les petits bateaux de pêche ont compris qu'il faut faire attention. La raie est le poisson roi de Dieppe. Elle se pêche ici toute l'année. Il en existe des centaines d'espèces différentes dans le monde. Combien tu la vends ? Moi, je la vends 10, voire 12. Toi, elle est pas chère. C'est accessible. On mange tout. Donc c'est un poisson que tout le monde peut consommer, les petits comme les grands. Elle est belle, on a envie de l'embrasser. Si ce poisson vous est encore un peu méconnu et qu'il ne vous tente pas sur les étals, Tristan est là pour vous faire changer d'avis. C'est vraiment un produit tip-top, tip-top. Plein en goût, charnu. On voit sa fraîcheur extrême. Quand les ailes se relèvent comme ça délicatement, il faut faire hyper gaffe aux ergots. Alors ici, un ergot, par exemple. On se pique avec ça, on est mal. Trois cuissons possibles avec la raie. Au four, à la poêle ou au courbouillon, notre chef a choisi la plus simple, au four. Je vais faire des lamelles. Ça va être très très joli dans l'assiette. C'est hyper facile à faire. Il les dépose sur une plaque avec du beurre, du salé, du poivre et réserve le tout au frais, le temps de préparer son accompagnement de légumes. Je revis au printemps. C'est la saison que j'adore. Il y a plein de nouveaux produits qui arrivent. Le seul inconvénient du printemps, c'est que ça ne dure pas longtemps. On est en saison pleine sur l'asperge jusqu'au début juin. Plus on va les acheter petites, moins elles vont coûter cher. Sur une botte de 250 grammes, ça va coûter dans les 2 euros, 2,50 euros. Mais savez-vous la différence entre les vertes et les blanches ? La blanche, elle va être cultivée dans le sable, elle va être cultivée en terre et la verte va sortir et va prendre le soleil. C'est pour ça qu'elle est colorée, qu'elle a la chlorophylle. Quand j'étais petit à la maison, ma grand-mère, elle faisait des blanches et ça m'était une odeur. C'est pas un bon souvenir. C'est mounette, c'est ma mounette. Là, ce que je fais, elle leur avait fait mieux que moi, j'en suis sûr. Après une longue expérience à la boule, Tristan et son épouse Corinne, seuls à la tête de leur navire, ont jeté l'encre dans le port de Dieppe. Mon nom de famille, c'est Aran. Aran, c'est en pointe bretonne, là-bas. Et a priori, mes ancêtres étaient vraiment du port de la mer. J'adore la mer. Je pense qu'on peut pas vivre sans la mer. C'est vraiment un tout. Le vent, regardez. Regarde, ça c'est génial. Quelques années plus tard, sa cuisine dédiée aux produits de la mer est récompensée par un fameux guide rouge. Mais bizarrement, il ne se souvient pas précisément de la date. Je suis sûr et certain que c'est Jean Dujardin quand il a eu son d'Oscar, mais je sais pas s'il l'a eu en 2011 ou en 2012. Je me souviens jamais. C'est une fierté de l'avoir. Faut en vouloir, quoi. Mais moi, je l'avais, donc... Je pense qu'au niveau étoile, en France, on est le plus petit étoilé de France. Alors les asperges, c'est hyper simple. Vous voyez, c'est du beurre. On va quand même les éplucher un tout petit peu en fin. On les met bien à plat. Et sans appuyer sur l'économe, on tourne l'asperge délicatement. Voilà. Quand on crut des légumes verts comme ça, ce qu'il faut, c'est leur faire prendre un petit peu l'oxygène. Et ça va refixer la chlorophylle. C'est tout simple. Il s'agit d'élever un petit peu de l'eau, comme ça. Il faut compter à peine deux minutes, quoi. Et là, je vais les mettre dans l'eau glacée. Voilà. Et là, je vais fixer la couleur. C'est flagrant sur celle-là. On passe sur le radis blanc. Les radis, c'est comme la raie. Il y a plein de races, il y a plein de variétés. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le travailler autrement. On va le couper une partie en petits dés. Et le reste est coupé en rondelles, avant de tailler le concombre en julienne. Allez, encore un peu de verre dans l'assiette avec les herbes du jardin. Là, on prend de la citronnelle. On prend du basilic, un petit peu. Une fleur d'ail des ours. En ce moment, c'est le moment. Ah ouais, c'est hyper essentiel. Ça amène la controverse aux poissons que je fais souvent. C'est le yin et le yang. Enfin, moi, j'adore. Sincèrement, j'adore. Pour donner du goût en premier. Et puis, pour l'esthétique, ça va être très, très joli à la fin. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, là. Et pour terminer cette recette, la touche finale, et non des moindres pour Tristan, la vinaigrette. Mais pour lui donner du peps, il ajoute du jus de citron et d'orange. Et enfin, de la grenade. Ça va mettre en valeur le goût du poisson. Mais il faut pas non plus que ça masque. Il faut que ça soit vraiment un compliment. Pour goûter, il faut en avoir plein la bouche. C'est hyper important aussi. Après 3 minutes au four, à 230 degrés, ne reste plus qu'à dresser et à servir cette recette qui se décline selon la saison.